Bon ben voilà, on arrive déjà au bout de cette saison. Hé, c'est fou quand on y repense. Qui aurait dit, en 2014, que ça durerait 10 ans et qu'on aurait des idées pour 38 épisodes ? 39 même avec celui-ci. Ouais, enfin, il ne reste plus qu'à trouver l'idée, quoi. Hé ouais, on va trouver une idée nouvelle, comme ça on n'aura pas un auditeur qui viendra critiquer notre manque d'originalité en fin d'épisode, cette fois. Ah ouais, la relou. Ah tiens, si on parlait des cavaliers de l'apocalypse ? Déjà fait. Le chat de Schrödinger ? Pareil. Peut-être une malédiction égyptienne ? Ah bah non, non, c'est fait aussi, ça. Ah ouais, l'effet papillon, les extraterrestres, le coup de juchat et de la tartine beurrée... C'est vrai qu'on a épuisé pas mal de sujets, déjà. Ouais, merde, ça devient de plus en plus difficile d'être originaux, quoi. Attends, j'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas encore piquer les idées de nos fans, parce que la dernière fois, il y a eu un procès, quand même. Mais bon, mieux, j'interroge Chad GPT, l'intelligence artificielle. Je vais lui demander de nouvelles idées. Allez hop, c'est parti. Selon les légendes anciennes, il y a de cela des millénaires, un puissant sorcier a créé le bâton de marche en or, pour protéger la terre des forces du mal. Le bâton avait le pouvoir de faire tomber tout ce qui menaçait la paix et la tranquillité de la planète. Cependant, le sorcier a été trahi par l'un de ses proches et a été empoisonné avant de pouvoir utiliser le bâton pour protéger la terre. Le bâton a été caché dans une tombe secrète, espérant que personne ne le trouverait jamais. C'est une histoire incroyable, mais est-ce que c'est vrai ? Suivez-nous dans cette aventure pour découvrir les secrets du bâton magique, et si vous avez assez de chance, peut-être que vous pourrez l'essayer vous-même. Regarde, c'est le temple qui contient ce truc qu'on charge depuis des semaines. On va enfin pouvoir le récupérer. Tu veux dire, le truc qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais que tu es persuadé que ça va nous rendre riches et célèbre ? Exactement. Je suis sûr que c'est quelque chose de vraiment précieux. Et puis, même si on ne sait pas ce que c'est, ça a l'air super cool dans la photo que j'ai vue. Je te fais confiance. Mais tu as vu la taille de ces portes ? Elles sont tellement lourdes qu'on ne pourra jamais les ouvrir. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu le coup. Regarde, j'ai apporté mon outil de démolition favorite. Mon épaule. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ces portes. On pourrait déclencher une avalanche de pierres ou réveiller un dieu en colère. Tu as raison, tu as raison. On va trouver un autre moyen d'entrer. Regarde, il y a une poignée de portes cachées dans cette inscription. Je suis sûr que si on la tourne, ça va ouvrir les portes. Je vais te faire confiance. Mais s'il te plaît, fais attention. On ne veut pas finir enseveli sous des tonnes de pierres ou maudit pour l'éternité. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Et puis, s'il y a un dieu en colère derrière ces portes, je suis sûr qu'on pourra le raisonner avec un bon sandwich de jambon. Je n'arrive pas à croire que ça ait fonctionné. Bon, et maintenant qu'on est entré, on peut enfin récupérer ce truc qu'on ne savait pas vraiment ce que c'est ? Exactement. Allons-y. Regarde, je l'ai trouvé. C'est un bâton de marche en heures graves et de runes. Je suis sûr que ça va être super utile pour marcher dans la jungle. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu te souviens de la dernière fois où tu as trouvé un objet ancien ? Je crains le pire si tu utilises ce bâton. Ah oui, c'est vrai. Mais regarde, il y a une inscription sur le bâton. Je suis sûr que ça va nous donner des indices sur son pouvoir. Je suis sceptique. Mais vas-y, essaye de déchiffrer l'inscription. Je crois que ça dit... Avec moi, tu pourras marcher sur les étoiles. Wow ! Amazing ! Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis sûr que ça va nous mener à de grandes découvertes. Ou nous mener droit dans le sol. S'il te plaît, fais attention. On ne sait pas ce qui peut arriver si on utilise cet objet de manière imprudente. Regarde, j'ai réussi à utiliser le bâton. Il a touché la lampe et elle est tombée. Non ! Arrête ! Tu vas finir par tout détruire. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Je suis sûr que le bâton ne peut pas faire tomber des choses trop lourdes. Regarde, je vais essayer de faire tomber ce milieu. Non ! Ne fais pas ça ! On ne sait pas ce qui peut arriver si tu continues. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je suis sûr que le bâton ne peut pas faire tomber des choses trop massives. Regarde, j'avais essayé de faire tomber la lune. Non ! Oh mon Dieu ! J'ai fait tomber la lune ! Je suis désolé. Je ne savais pas que le bâton avait un tel pouvoir. Il faut qu'on arrête. Maintenant ! Si on continue, on va finir par faire tomber la terre. Tu as raison. Tu as raison. Je vais arrêter maintenant. Mais regarde, il y a une inscription sur le bâton qui dit Avec moi, tu pourras marcher sur les étoiles. Peut-être qu'on peut utiliser le bâton pour marcher sur les étoiles et éviter de faire tomber la terre. Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. On ne sait pas ce qui peut arriver si on utilise le bâton de cette manière. Je comprends. Tu as raison. On va plutôt remettre le bâton à sa place et quitter cet endroit avant qu'on ne cause plus de dégâts. Non ! Oh non ! J'ai fait tomber le bâton. Et maintenant, regarde ! La terre est en train de tomber. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut qu'on sorte d'ici ! Vite ! La terre est en train de tomber. Je dois trouver un moyen de la sauver. Vite ! Non ! C'est trop tard. Pourquoi ai-je fait ça ? Je suis désolé, monde. Je n'ai jamais voulu te causer du tort. Et la terre éclata. Et c'est ainsi que nous avons appris une leçon précieuse. Ne jamais toucher un bâton magique si on ne sait pas comment ça marche. Ouais, c'est pas demain la veille qu'une intelligence artificielle va nous remplacer, hein ? Non ! Ouais, on a encore complètement notre place pour écrire des scénarios originaux. Ouais, ouais. Là, je pense qu'on est tranquille. Et puis, est-ce qu'il a écrit quatre saisons, lui, tchat ? J'ai mangé trop de flageolets, là. Hein ? Hein ? J'ai pété, j'ai pété, ouais. Bah, essaye de manger un peu moins de flageolets, on verra si tu pètes encore. Hein ? Je crois pas, il a beau faire son intéressant avec ses épisodes à la con, là, hein, mais il a pas éclaté la terre dans 39 épisodes, lui, hein ! La terre est un corps céleste solide et stable, et il n'y a pas de force connue capable de la faire éclater de manière soudaine et imprévue. Hé, oh, ça va, on t'a rien demandé à toi. Non, bon, allez, il faut conclure. Tu sais quoi ? Eh ben, on n'a qu'à lui demander d'écrire la fin de cet épisode, puisqu'il est si fort. Ha ! Tchat, j'ai pété, mais... Pfff, je te jure. Très bien. Je peux vous proposer une fin qui aboutia, et la terre éclata. Imaginez que, suite à un événement imprévu, une force incontrôlable s'est déchaînée sur la terre, causant des dommages graves à la planète, et perturbant gravement son écosystème. Malgré les efforts des humains, pour essayer de maîtriser la situation, la force en question continue de s'amplifier, causant des catastrophes naturelles à répétition. Finalement, la pression exercée sur la terre devient trop forte et elle éclate, mettant fin à toute vie sur la planète. Mimi Rideau et François restèrent bouche bée devant l'écran, choqués par la fin catastrophique proposée par l'IA. Ils se regardèrent, puis se tournèrent vers l'IA. Euh, merci pour ton idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on cherche. Euh, ouais, non, on voudrait quelque chose de plus... positif. Je suis désolé, je n'ai pas compris vos critères de sélection pour la fin de l'histoire. On voudrait quelque chose de plus... de plus inspirant, une fin qui montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Ouais, voilà, une fin qui montre que, même si on ne peut pas tout contrôler, eh ben, on peut quand même essayer de faire de notre mieux pour protéger ce qui compte pour nous, hein ? Je comprends. Dans ce cas, je peux vous proposer une fin différente. Malgré les difficultés et les épreuves qu'ils avaient dû affronter, Mimi Rideau et François T.J.P. ne perdirent jamais espoir. Ils travaillaient sans relâche pour trouver une solution à la crise qui menaçait la terre, et finirent par réussir à maîtriser la force incontrôlable qui avait causé tant de dommages. Grâce à leur détermination et à leur ingéniosité, ils réussirent à sauver la terre et à assurer son avenir. Et, même si la route fut longue et difficile, ils s'en sortirent finalement victorieux, et la terre resta solide et stable pour les siècles à venir. Enfin, c'était sans compter sur, la terrible, l'infâme, la néanmoins splendide trilogie papadopoulosienne. Moi aaaah, rire diabolique et fin d'épisode ! Point d'exclamation.